Bonjour Pascal Cherky. Bonjour M. Rivière. François Hollande a présenté samedi soir ses voeux de nouvelle année aux Français pour la dernière fois en tant que président de la République. Qu'avez-vous ressenti en le regardant ? Est-ce que c'était une sorte de peine ou au contraire de soulagement en vous disant que cette page va être tournée ? Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes voeux ainsi qu'à vos auditeurs et à tout le service public de l'information, plus que jamais nécessaire. J'ai eu un sentiment d'abord, non pas de peine, mais bon, particulier, parce que c'est vrai que ce sont ses derniers voeux. Ça a été le président de gauche. Et c'est quelqu'un que vous avez soutenu ? Bien sûr, le seul qu'on ait eu après François Mitterrand. Dans un bilan dont il sera le moment venu, le temps d'en parler, je dirais, avec équité et mesure. Il y a des choses qui ont été des réussites. Il l'a fait, lui. Voilà, incontestables, j'ai une impression plus nul, on sait que lui, ce qui est normal, avec des réussites incontestables, en tout cas des remises en mouvement, je pense, dans l'éducation, dans le premier degré. Nous avons mis des moyens importants. Nous avons arrêté la saignée dans le domaine de l'environnement. On verra avec le temps. Maintenant, il faut se battre pour la faire financer, mais la COP21, c'est un accord international qui n'était pas acquis. Sur le plan social aussi, il s'est félicité. Sur le social, je mets au crédit du président de la République le fait que, globalement, la protection sociale a été préservée. La retraite ? Globalement a été préservée. Après, sur tout le reste, le compte n'y est pas. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés que nous avons, parce que quand la gauche oublie le social, d'une certaine manière, elle s'oublie elle-même. Et donc, c'est une des raisons qui me font soutenir avec détermination, je ferai peut-être un peu le lien, la candidature de Benoît Hamon, qui lui entend remettre la question sociale au cœur de son projet. Il est aujourd'hui en Irak, François Hollande, pour soutenir les forces françaises engagées contre l'État islamique. Est-ce que c'est, finalement, dans ce domaine-là, la politique étrangère qui leur a été le meilleur lors de son quinquennat ? Oui, enfin, nous avons fait des choses utiles en matière de politique étrangère, d'autres qui méritent d'être réévaluées. Peut-être parce qu'au moment où nous avons pris les décisions, nous manquions peut-être de recul. Ce qui était très utile, ça a été l'intervention au Mali, pour éviter l'écroulement de la zone sahélienne. Ce qui a été utile aussi, ça a été le fait, là maintenant, dans la phase actuelle, de vouloir créer les conditions de l'éradication de Daesh. Bon, après, je ne suis plus réservé sur peut-être une forme de, pas d'angélisme, je ne vais pas dire, c'est un mot qui serait malvenu, mais je dirais d'unilatéralisme dans notre politique étrangère au Moyen-Orient. Bon, je pense que la vocation de la France, c'est d'être un acteur qui est capable de parler à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez être plus précis sur ce point ? C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut retrouver un équilibre dans cette région. C'est une région complexe, avec plusieurs problématiques qui se superposent. Vous avez d'abord une question démocratique, comme partout d'ailleurs. L'écroulement des régimes laïcs nationalistes arabes a débouché sur des formes d'instabilité. Et l'alternative ne peut pas être des régimes dictatoriaux ou alors des régimes radicaux religieux. Bon, il faut aider à l'émergence d'une société civile dans ces pays-là. Il faut approfondir les transitions démocratiques. Et pas plus ici qu'ailleurs, la démocratie ne doit être un substitut. Bon, deuxième élément, il faut qu'on sorte de la tentation d'organiser cette région autour d'une polarisation sunnitschite. Je ne crois pas, moi. Je pense qu'il y a des rivalités de puissance locale. Et que la question, c'est d'éviter que telle ou telle puissance se retrouve tellement affaiblie que d'eau aux murs, elles en viennent par un processus de fuite en avant à créer les conditions de trouble dans la région. C'est pour ça que je pense que l'accord sur le nucléaire iranien a été une bonne chose. Il fallait desserrer les taux autour de l'Iran. Mais maintenant, l'Iran a une responsabilité de se comporter comme un acteur régional de stabilité. Donc, pourquoi je dis cela ? Parce qu'il faut que la France soit en capacité de parler à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, à la Turquie, à Israël. Et de parler avec franchise. C'est-à-dire que la politique de la France doit être une politique d'alignement sur une quelconque de ses puissances. Et enfin, bien évidemment, il y a une responsabilité des grandes puissances, au premier rang desquelles les États-Unis et la Russie, de manière à faire en sorte qu'on ne retompe pas dans une espèce de grand jeu qui amène une déstabilisation perpétuelle de cette région. Alors, lors de ces vœux, François Hollande a aussi, et sans jamais nommer aucun parti, mis en garde contre les risques que représente la désunion de la gauche à l'élection présidentielle, qui pourrait, a-t-il dit aussi, à demi-mot, favoriser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Est-ce que cette analyse-là, vous la partagez ? En tout cas, la désunion de la gauche crée potentiellement les conditions d'élimination plus récemment de la gauche du second tour de l'élection présidentielle. Mais la désunion, elle est là, de fait. Oui, elle est là. Alors, elle a aussi des causes. Je pense que la politique qui a été conduite durant ce quinquennat a fragmenté la gauche. Nous avons commencé ce quinquennat avec une majorité large et ample au Parlement, et à la fin, par la politique menée par François Hollande et Emmanuel Valls. Nous sommes retrouvés avec une fracture très importante au sein des socialistes, des écologistes qui nous avaient quittés, des communistes qui étaient des opposants frontaux. Donc, une des manières de rassembler la gauche, c'est aussi de remettre une orientation de gauche au cœur de la gauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième, après, c'est un acte de responsabilité. Nous l'avons dit, là-dessus, le Parti Socialiste a proposé, dès le départ, que les primaires soient ouverts à l'ensemble des forces de gauche, de manière à ce qu'on évite cette situation de fragmentation. Et force est de constater qu'aujourd'hui, une fois qu'on a parlé des questions de fond, il y a aussi un problème de comportement, je pense, d'Emmanuel Macron et d'Jean-Luc Mélenchon, qui ont des stratégies qui ne sont pas... Mais est-ce que ce n'est pas cohérent, par exemple, de la part de Jean-Luc Mélenchon, de dire, moi, je ne pourrais pas me retrouver en situation d'avoir à soutenir, lorsque c'était encore une hypothèse possible, d'avoir à soutenir François Hollande ou d'avoir à soutenir Manuel Valls ? D'accord. Enfin, et que fera Jean-Luc Mélenchon s'il y a un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen ? Bon. Donc, le paradoxe serait qu'éventuellement, il soit amené à proposer d'utiliser le bulletin de vote de François Fillon pour faire barrage au Front National. Ça lui paraît très moins insupportable que d'avoir à soutenir, par exemple, François Hollande, si celui-ci avait gagné la primaire. Allons, M. Rivière, ce n'est pas très sérieux. Deuxième élément, quand on veut convaincre, quand on veut devenir président de la République, il faut être capable déjà de convaincre son camp au premier tour. Donc, comment on peut convaincre son camp si on n'est pas capable de gagner une primaire ? Mais ce débat, nous l'avons eu cent fois. Maintenant, c'est une question de responsabilité. Moi, je souhaite que nous ayons un candidat issu des primaires de la gauche qui soit massivement investi. C'est pour ça que, si on veut le rassemblement, il faut que les gens participent massivement aux primaires pour donner de la légitimité aux vainqueurs. Et ce sera d'autant plus facile de commencer le rassemblement que celui-ci sera capable, par son orientation, de pouvoir rassembler. Il y a peu de sondages sur cette primaire, de la belle alliance populaire, pour employer le terme officiel. L'un des derniers remonte à la première semaine de décembre, je crois que c'était le 7. Il donne Emmanuel Valls en tête face à Arnaud Montebourg. Et en troisième homme, Benoît Hamon, votre candidat. Mais certains disent aujourd'hui que ça frémit, qu'il se passe quelque chose du côté de Benoît Hamon. C'est une petite ritournelle qu'on a déjà entendue dans une autre primaire. Alors, est-ce qu'on se prend à rêver aujourd'hui, chez vous, autour de Benoît Hamon, d'une fillonnade, pour reprendre déjà l'expression consacrée ? Non, mais on n'est pas dans le domaine du rêve, M. Rivière. Donc, c'est un rêve d'arriver en tête à la primaire ? Non, mais nous, notre objectif, c'est de la gagner. Et puis après, de rassembler la gauche et gagner l'élection présidentielle. Première étape, c'est d'être en tête pour la gagner. Je veux dire, M. Rivière, si on n'avait pas cette détermination et cette volonté, on ne serait pas présenté. Bon, en 2012, Benoît Hamon ne s'est pas présenté à la primaire. Il a soutenu Martine Aubry. Bon, on ne se serait pas présenté. C'est parce que nous considérons que nous avons quelque chose de particulier à proposer et qui est peut-être au cœur des préoccupations de la gauche aujourd'hui. Donc, oui, moi, je le sens sur le terrain. Je sens, et ce qui est intéressant, c'est que je sens que viennent vers la démarche de Benoît Hamon des personnes qui n'auraient peut-être pas participé à la primaire en tant qu'électeurs s'il n'épeuille cette candidature. Peut-être que finalement, c'est une candidature qui incarne, au-delà même de ce qu'il a pu croire lui-même au début, à la fois une aspiration à un ancrage à gauche, ça c'est important, mais en même temps une volonté de préparer l'avenir. Et c'est le seul candidat qui met au cœur de son projet l'alliance du social et de l'écologie. Merci Pascal Cherky. Merci. Bonne journée.